Alors on s'était arrêté sur le faux plancher et j'ai reçu le micro donc vous me direz si ça change quelque chose au niveau du son. Je pense que ça va être mieux j'espère. Petite surprise j'ai des petites fuites de haut au plafond. Je vais aller refaire le joint de toit. Je vais aller refaire le joint de toit complet comme ça au moins je serai peinard. Et puis il y avait une petite réparation qui avait été faite ici. Enfin c'est pas une réparation en fait je pense c'était pour fixer la plaque de toit. La plaque de la glissière là qui était là. En fait vous voyez ça traverse donc ils avaient percé de part en part une plaque sur le toit mais c'était mal étrangéifié. Du coup je pense que ça c'est une bonne source de fuite. Donc c'est pareil je vais je vais reboucher ça. C'est parti. 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 C'est parti pour les structures. Donc je vais avoir mes cloisons ici que je vais emmener que j'ai monté donc hier que vous venez de voir. Et donc je vais avoir une cloison qui vient là pour séparer salon, salle de bain. Je vais avoir la cloison de ma douche parce que ma douche est ici. Ensuite je vais avoir une petite cloison là qui vient séparer mon local technique haut des toilettes sèches qui sont juste devant. Et puis ma cloison qui vient séparer donc salle de bain de la chambre. Donc je vais chercher les structures et puis c'est parti. Alors voilà à quoi c'est censé ressembler. Maintenant je vais tout mesurer, tout mettre d'équerre et fixer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors là, j'ai cette structure qui va venir ici. Mais avant, elle va venir là. Mais avant, il faut que je plaque cette cloison parce que la structure elle vient en applique sur la cloison. Donc je vais couper ça. C'est parti. 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 Alors voilà où j'en suis. Donc j'ai la cloison de ma douche, la cloison qui sépare mon salon et ma cuisine, la cloison qui va séparer la salle de bain de la chambre. C'est salle de bain, salon plutôt. Et donc j'aurai les toilettes ici. J'ai ma cloison au fond pour mon local technique haut derrière où il y aura mon chauffe-eau, mon vase d'expansion, ma pompe à eau, tout ça. Donc là, j'ai la structure de mon lit qui va venir. Mais avant de la mettre, je vais rentrer la cloison qui vient ici. Sinon après, je vais avoir du mal à la rentrer tout simplement. Et puis là, je suis bloqué. J'ai plus de visserie. Donc je peux même pas aller en acheter. Tout est fermé vu que c'est le confinement. Donc c'est commandé. Je vais attendre que ça arrive et puis peut-être que la vidéo aura du retard. Donc voilà. Fin de chantier. Bon, plus sérieusement, je vais devoir trouver de quoi m'occuper. Donc j'ai une fenêtre à poser ici. Donc je vais faire ça. Comme ça, c'est fait. J'aurai de la lumière. Mais avant de poser cette fenêtre, je vais devoir faire le plaquage qui vient là. Donc en contreplaqué filmé. Comme ça, c'est étanche. Et je pourrai carreler moi après par-dessus. Donc c'est parti. 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 Bien, voilà qui clôture ma semaine. Et donc la vidéo. Et normalement, je reçois la visserie en début de semaine. Donc on pourra continuer. Sous-titrage ST' 501